bonjour les vierges bienvenue sur parole d'oracle je vous propose aujourd'hui votre tirage professionnel pour le mois d'août 2020 démarre avec le tarot de marseille on va voir quelle est la carte de coupe on a le 3 d'épée donc le 3 d'épée c'est une carte qui n'est pas très positive puisque c'est la carte des douleurs des souffrances du mal être au travail voilà ça vous quelque chose vous a blessé vous a fait mal au coeur dans le cadre du travail alors on va voir si ça s'il y a un lien avec les cartes qui suivent en tout cas il faudra que je le trouve alors pour commencer on va tirer une carte qui va représenter la situation actuelle des vierges dans leur domaine professionnel bon alors on a la reine de denier la reine de denier c'est ça signifie qu'on a vraiment dans le cadre du travail l'esprit pratique qu'on organise qu'on planifie qu'on veille à à ce que personne ne manque de rien vous êtes presque vous avez presque un comportement de de mère hein dans le sens voilà penser à tout le souci de l'efficacité en tout cas que vous soyez en poste en emploi ou que vous cherchez un emploi vous avez un esprit pratique qui est très qui est très développé et ça c'est tout à votre avantage alors la carte maintenant que j'attends c'est la carte en contre c'est à dire celle ce à quoi vous devrez faire attention les vierges dans le domaine professionnel ou ce qu'il faudra veiller à ne pas faire à éviter alors on a ici la carte du valet de bâton alors le valet de bâton quand il se positionne en contre ça signifie normalement découvrir son désir donc peut-être que vous n'avez pas découvert vraiment votre voix ou ce qui vous tenez à coeur c'est peut-être pour ça qu'on avait cette carte de la de la souffrance au travail du mal être du stress même peut-être faites vous quelque chose qui vous convient à moitié parce que là c'est vrai que la reine de denier elle a un esprit super pratique mais est ce qu'elle aime au fond son travail voilà donc à voir donc en troisième carte je j'attends l'action qu'il faudra entreprendre ce mois d'août pour les vierges dans le domaine professionnel quelle est l'action qu'ils doivent entreprendre alors on a le set d'épée alors le set d'épée c'est la carte de la de la tromperie c'est moi je vois je crois qu'il ya quand même un lien avec cette carte de cette souffrance au travail quelqu'un vous aurez joué un mauvais tour où vous allez vous allez avoir peut-être à ne pas dire tout à quelqu'un parce que ça ne serait pas dans votre intérêt de tout dévoiler vous allez devoir peut-être jouer finement quelque chose les vierges là ce mois ci en fait c'est pas que vous vous n'allez peut-être pas tout dire sans parler de de faire un mauvais tour à quelqu'un mais vous allez brouiller les pistes peut-être je dirais et la dernière carte que je tire ici qui en résulte c'est la carte du pendu donc il ya une situation de blocage 1 1 voilà vous vous êtes peut-être mis dans une voie telle que maintenant vous êtes un peu empêché un peu bloqué ou en tout cas ça va vous permettre de changer de de point de vue peut-être que à pas écouter à pas vous écouter sur ça enfin et savoir à pas faire avec ce que vous avez envie de faire à vous contenter de quelque chose qui est peut-être qui met en avant certaines de vos qualités de d'esprit pratique d'efficacité etc mais sans que ce soit quelque chose qui soit dans votre veine dans votre goût dans ce que vous aimeriez faire etc il semblerait que vous soit vous trompiez vous même soit vous 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 êtes obligé de faire avec et de pas tout dire parce que justement vous préparez une une sortie mais pour l'instant vous êtes semblerait que vous soyez bloqués les vierges mais à la limite ça peut vouloir dire aussi que vous allez être amené à changer de point de vue si ça vous plaît pas tant que ça ce que vous faites du fait que justement vous n'écoutiez pas vos désirs vos goûts professionnels vous avez un métier qui n'est pas en rapport avec vos goûts et bien peut-être tout ça va et que vous vous êtes trompé tout ça va vous obliger à changer de point de vue alors on va compléter avec l'oracle g et le message de l'oracle alors voyons quelle est la situation actuelle les vierges il ya deux cartes j'ai pas eu le temps alors la situation actuelle pour les vierges mois d'août 2020 alors voyons à une bonne surprise on a la carte du cadeau qu'est ce que c'est que cette histoire alors si si vous avez cette bonne surprise et qu'est ce que c'est qu'il ne va pas c'est très positif la carte du cadeau parce que ça signifie que vous avez des satisfactions des gratifications une promotion inattendue ou voyez quelqu'un vous propose un emploi donc c'est les bonnes nouvelles le le cadeau alors on va voir la carte en contre alors on vous fait d'une proposition de quelque chose qui qui vous convient pas parce que vous avez les qualités requises vous l'acceptez sans que ça vous convienne à voir alors la carte en contre en opposition là c'est la carte de la femme ça signifie que c'est une femme qui a des qualités des de l'ambition qui est forte sincère doué en affaires dirait que vous avez pas su gérer ou négocier quelque chose peut-être parce que elle elle sait elle sait faire ça elle a ces qualités là pour y arriver et donc si c'est en contre c'est certainement que vous avez manqué peut-être d'ambition et de sincérité et je j'y verrais plutôt un manque de sincérité parce que là il y a la tromperie bon je faut qu'on comprenne alors qu'elle est l'action à entreprendre vous avez accepté quelque chose mais vous l'avez pas accepté en toute sincérité bon il ya quand même une évolution une transformation positive avec la carte du papillon c'est un changement positif un nouveau poste dans l'entreprise une renaissance donc c'est quand même moins inquiétant que ce que je pensais peut-être que voilà vous allez réussir à changer de point de vue et à transformer une situation en faisant en sorte qu'elle vous corresponde davantage on va voir alors avec la carte du pendu quel est l'issue de ce tirage avec l'oracle g on a la carte très bien la carte de la colombe c'est le plaisir de travailler l'épanouissement le calme la convivialité l'association aussi moi je pense que c'est quelque chose qui va en fait qui va se ça va se transformer directement dans le mois c'est à dire que si on a déjà la transformation ici c'est et le résultat hyper positif en issue de tirages c'est que vous n'allez pas rester bloqué longtemps les vierges donc même s'il ya quelque chose qui vous correspond pas que vous avez choisi par défaut que vous avez manqué de sincérité avec vous même que vous vous êtes presque trompé il ya un changement qui est tout à fait possible une évolution une transformation possible et vous allez vers quelque chose de 2,2 très très positif parce que là c'est apaisé n'êtes pas torturé quoi donc c'est pas tellement inquiétant voilà peut-être que quelqu'un vous aura joué un mauvais tour et en tout cas vous changer de point de vue sur cette personne ou sur la situation et vous vous régler vous régler le problème assez vite donc c'est un message qui est quand même plein d'espoir et qui est très positif pour vous les vierges au mois d'août dans le domaine professionnel je vous remercie de votre écoute si vous considérez que cette chaîne mérite d'être connue n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager les vidéos et en parler autour de vous pour voilà pour qu'elle se développe moi je voilà je n'attends je n'attends que ça et j'aimerais voilà que tout ça puisse avancer dans de ce beau projet pour qui me tient à coeur bien à très bientôt sur parole d'oracle donnez moi de vos nouvelles et n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser des commentaires au revoir